Ce soir, débute à Nancy un festival dédié aux arts électroniques, aux programmes musique, son, images et vidéos. Le spectacle est organisé par une association qui souhaite se démarquer du phénomène des rêves parties, prouver en quelque sorte que l'on peut diffuser la musique électronique de manière légale et autorisée, même si autorisation dit aussi tracas administratifs. Emmanuel Bouard, Ludovic Moreau. Beat Club, c'est le nom de l'association nancyenne qui organise Focus, un festival de trois jours dédié aux arts électroniques. Ces deux rêveurs investissent en toute légalité deux lieux dans la ville, un bar et une ancienne discothèque pour diffuser leur musique et leurs images. Loin des rêves parties gratuites et de leurs controverses, l'association dispose d'une autorisation préfectorale et d'un budget de 50 000 francs. On a envie d'être visible et de défendre ce qu'on considère nous comme une composante de la culture actuelle, puisqu'on a à disposition des nouveaux outils, des nouveaux outils qui servent d'une part à vous faciliter la vie, on a fait les téléphones portables, maintenant ces outils-là, il y a des artistes qui vont se les approprier et qui vont en faire de la création. Cette création-là, il faut qu'elle soit diffusée. C'est la création moderne, avec les outils modernes. A ces artistes, l'association offre une scène, ici vendredi et samedi près de l'aéroport d'Essel et Nancy. Beat Club réfute l'amalgame avec les rêves parties et souhaite s'ouvrir au plus grand nombre. Les pouvoirs publics, jeunesse et sport et mairie subventionnent et donc approuvent. Pourtant ces bénévoles, plutôt sages et raisonnés, rencontrent les mêmes difficultés que les organisateurs de fêtes sauvages. Il n'existe aucun lieu dédié à la diffusion de musique électronique en Lorraine. Une loi interdira peut-être un jour les rêves parties. Aucune n'est en préparation pour coller aux aspirations des amateurs de nouvelles musiques. C'est la fin de cette édition.